Bonjour tout le monde, première vidéo sur cette chaîne et on va commencer un peu par les bases en parlant du découpage en période et en sous période de l'histoire. On va parler là du découpage utilisé en France parce que c'est quelque chose qui varie en fonction des pays, parce que les dates repères ne sont pas les mêmes en fonction des pays, en fonction des régions. C'est celui que nous on voit en cours, donc celui qu'on a l'étude d'utiliser et donc on va s'en servir dans les vidéos parce que c'est assez pratique pour s'y retrouver. Donc commençons. Tout d'abord, il y a l'Antiquité qui débute avec l'invention de l'écriture, ce qui est reconnu assez universellement comme le début de l'histoire avec un grand H, donc c'est autour du quatrième millénaire en JC, moins 3500, moins 3000. Et l'Antiquité prend fin avec la chute de l'empire romain d'Occident en 476 après JC. C'est une période qui elle-même va être subdivisée avec l'âge du cuivre qui est dans le début et souvent placé vers le coup vers moins 3800 dans les dates les plus anciennes, donc c'est vraiment le début, c'est le début de la période historique. Ce qui va se répandre progressivement dans toute la zone indo-européenne entre moins 3500 et moins 2500. Donc c'est un processus qui est progressif. Ensuite vers 2500 on parle de l'âge du bronze, soit c'est le début de l'âge du bronze et vers 1200 début de l'âge du fer. Mais en fonction des endroits, des régions, ces dates-là ne sont pas les mêmes. En effet ces âges correspondent à un changement de technologie, c'est-à-dire qu'on passe à l'utilisation du cuivre, puis à l'utilisation du bronze, puis à l'utilisation du fer. Or ces différents métaux n'ont pas été utilisés à la même époque en fonction des endroits. Il y a des civilisations qui l'ont développé plus tôt et d'autres plus tard. Donc pendant qu'une civilisation sera passée à l'âge du fer, d'autres seront encore à l'âge du bronze. Donc les dates que jeûnes, c'est les dates où les premières civilisations sont mises à utiliser ces métaux-là. Et donc ensuite, l'Antiquité prend fin avec la chute de l'Empire romain d'Occident et c'est le Moyen Âge qui commence. Il va donc de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 à la chute de Constantinople, qui est prise par lecture en 1453, qui représente la chute de l'Empire romain d'Orient. Donc ça, c'est une date qui est utilisée parce que comme ça, ça permet de dire que le Moyen Âge est encadré par les deux chutes d'empires romains. Ça permet d'avoir une cohérence. Mais d'autres considèrent que c'est plutôt la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb qui marque la fin du Moyen Âge. Donc là, vous voyez, il peut avoir des désaccords entre historiens, même en France, sur certaines dates. Et vous verrez qu'il y a d'autres dates, d'autres limites qui font débat. Le Moyen Âge, ensuite, est divisé en plusieurs périodes. Donc il y a le Haut Moyen Âge qui va à peu près jusqu'au IXe siècle. C'est la date de 888, qui est la fin de l'Empire carolingien, qui est pris comme fin du Haut Moyen Âge. Donc c'est 476 à 888. En sachant que d'autres vont poursuivre le Haut Moyen Âge plus tard jusqu'au Xe siècle. Le Moyen Âge central, du coup, débuterait en 1888, ou lors du Xe siècle, du coup, pour d'autres, et irait jusqu'au XIIIe siècle, étant donné que le XIIIe siècle, il va y avoir une période de troubles, de famine, d'épidémie, qui va donc servir pour marquer la fin du Moyen Âge central, puis marquer le début du bas Moyen Âge avec la reprise après cette période difficile, où c'est une période où il y a plus de progrès artistique et scientifique, et c'est la période qui marque le début de la Renaissance. Souvent, on considère que la Renaissance a lieu après le Moyen Âge, mais en réalité, le début de la Renaissance correspond à la période de fin du Moyen Âge, et la période de transition vers l'époque moderne, donc qui débute entre 1453 et 1492 sur les historiens, et se termine avec la Révolution française. Et là aussi, notre grand débat, c'est est-ce que la Révolution française est partie de l'époque moderne ou de l'époque contemporaine ensuite ? Parce qu'on est d'accord que c'est la Révolution française qui marque la transition, mais est-ce que c'est le début ou la fin ? Là, il y a débat. Pour vous dire, en cours, on a les cours de modernes qui sont arrêtés à 1789, donc au début de la Révolution française. C'est important, on n'en a pas vu. Et les cours de contemporaine ont commencé en 1815, donc après le processus de Révolution et l'ère napoléonienne. Et ce qui est en honte, du coup, on ne l'a vu dans aucune des deux périodes. C'est un peu la Révolution française, c'est un peu un entre-deux qui, en quelque sorte, a couramment sa propre période pour les historiens français, avec ses propres historiens spécialisés. Donc l'époque moderne a moins de sous-découpage. Il y a la Renaissance, qui marque le début jusqu'en 1600, et après, ça va jusqu'à la Révolution française, du coup. Et ensuite, enfin, l'époque contemporaine. Contemporaine, en sachant que ça commence en 1815, donc ce n'est plus très contemporain pour nous. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'époque contemporaine, avec comme subdivision, on a une période de 1815-1914. Donc globalement, c'est avant la Première Guerre mondiale. C'est une période également marquée par plusieurs révolutions. Pas de conflits de grande ampleur. On est surtout sur des conflits entre deux pays, voire trois. Mais pas de conflits de grande ampleur durant ce siècle. Le dernier grand conflit étant, du coup, la guerre napoléonienne. Ensuite, il y a la période, du coup, de la Première Guerre mondiale, qui est une période toute seule étant donné l'ampleur du conflit. Et pareil, l'entre-deux-guerres, puis la Seconde Guerre mondiale, qui sont des périodes à part entière. Et ensuite, on rentre dans le débat, de savoir est-ce que ce qui est après la Seconde Guerre mondiale fait partie de l'histoire ou pas ? Il y a des débats. Certains vont considérer comme non. Après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est plus dans le domaine des historiens. D'autres vont étudier la guerre froide dans le domaine de l'histoire et certains vont jusqu'au 11 septembre 2001, en considérant qu'après, on rentre dans les temps présents, qui n'est plus vraiment un sujet d'histoire. Là aussi, ça fait débat. Et si toutes ces périodes-là font débat, c'est pour une raison en soi simple, c'est que c'est des découpages qui sont dans l'absolu arbitraire. Certes, les dates sont importantes. Certes, ça correspond à des événements réels qui ont une importance importante dans les évolutions. Mais l'histoire ne se fait pas par coup. Du jour au lendemain, on ne passe pas d'un état à un autre. Ce sont des périodes de transition. La chute de l'Empire romain, par exemple, il y a eu certes une date où l'Empire romain d'Occident disparaît. Mais tout ne change pas d'un coup. Déjà parce que le temps que l'information vare de Rome à tout l'Empire romain pour que les gens soient au courant que l'Empire romain disparaît, il se passe un petit temps quand même. Il n'y avait pas encore le téléphone ou Internet pour être au courant. Et ensuite, parce que l'Empire romain s'était affaiblé plus longtemps, il y avait le royaume robado-barbare qui s'était instauré dans plusieurs régions de l'Empire. Il y avait une administration qui était déjà mixte entre des Romains et des peuplades barbares qui ont fait reprendre l'administration après la chute de l'Empire romain, mais sans qu'il y ait de coupures brusques pour les populations locales. À Rome, l'Empereur a été remplacé par un roi Ostrogot. Donc là aussi, il n'y a pas eu d'un coup brusquement un changement brutal. Ça a été une transition. De même, la chute de Constantinople, c'est progressif. Constantinople, petit à petit, a perdu des morceaux de son empire jusqu'à ce que la ville elle-même tombe. Mais il n'y a pas eu du jour au lendemain Empire romain d'Orient, plus Empire romain d'Orient. Et du coup, forcément, il y a débat pour savoir quelle date exacte utiliser pour découper. Mais malgré ce côté un peu arbitraire, comme tout le découpage qu'on fait dans les sciences humaines ou dans les sciences dures, ont tendance à avoir un côté arbitraire parce que la nature n'est pas quelque chose de... En tout cas, à l'échelle macroscopique. Parce que si on rentre à l'échelle quantique, c'est différent. Mais on est là pour parler de l'histoire, pas de physique quantique. On va éviter. En tout cas, à l'échelle macroscopique. Mais la nature n'est pas quelque chose qui fait le case. La nature est une continuité. Donc tout découpage sera forcément en partie arbitraire. Mais les découpages ont quelque chose de nécessaire pour s'y retrouver. Parce que l'histoire, aujourd'hui, c'est quand même plus de 5000 ans. Si on ne découpe pas en période pour savoir à peu près de quoi on parle et du contexte dont on parle, on ne va pas trop s'y retrouver. Donc c'est utile et c'est pour ça qu'on va les utiliser. Mais il faut être conscient qu'il y a des débats, que ce n'est pas une vérité absolue et que c'est une situation française parce que, par exemple en Chine, la chute de l'Empire romain d'Occident n'a pas changé grand-chose à la situation du pays à l'époque de l'Antiquité. Donc ce n'est pas une date qui fait sens pour mettre fin à l'Antiquité en Chine. Voilà. Donc voilà. Donc quand on parlera d'une époque, vous saurez à quoi ça corresponde. Et puis si vous avez un Louvre, vous pourrez toujours revenir à cette vidéo. Donc voilà. Donc c'est terminé. Je vous invite à la partager massivement autour de vous, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde !